... Alors vous retrouvez ici les axes de développement de l'antenne Grenoble-Isère qui sont à peu près les mêmes que l'année précédente, sachant qu'ils avaient déjà évolué. Donc c'est bien sûr fédéré pour promouvoir la filière et plus particulièrement nos membres. Pour supporter le développement des entreprises, on a rattaché le groupe de travail, rapproché les décideurs informatiques des professionnels. Même si le groupe de travail ne se poursuit pas, cette thématique, cet axe est raccroché à la commission supporter le développement des entreprises. Promouvoir la recherche et l'innovation logicielle et puis contribuer au développement des ressources humaines et de la formation numérique. Sachant que sur chacun de ces axes, nous avons une commission qui se réunit soit mensuellement, soit bimestriellement. Sur l'axe fédérer et promouvoir, bien entendu, l'objectif principal, c'est de fédérer le maximum de membres. A la fois pour avoir une dynamique locale, mais aussi pour être une antenne ISERT forte au sein d'un grand cluster. Je crois que c'est les deux grandes évolutions. Il va falloir maintenant qu'on porte le message local au cluster régional et donc aussi à la région Rhône-Alpes via le CA régional. Et qu'on apporte nos forces, nos compétences, notre dynamisme, nos actions aussi à un niveau régional. On va reconduire l'ensemble des actions principales qui sont la diffusion des informations sur nos médias. D'où l'intérêt supplémentaire de communiquer-vous en tant que membre puisque ce sont nos médias et surtout le site internet de Grilog qui, dans un premier temps, sera déployé à un niveau régional. Dans quelques jours, vous ne pourrez plus accéder à partir de lundi pour quelques jours au site de Grilog et vous pourrez basculer sur le nouveau site. Mais vous verrez que, hormis la charte graphique qui change, l'ensemble des fonctionnalités sont reprises. Ça va être un plus gros changement pour les membres régionaux hors ISERT. Les événements Grilog seront maintenus avec les rencontres trimestrielles. Et le soutien et la participation de l'antenne Grenoble ISERT du nouveau cluster aux organisations des événements partenaires. Les prestations de relations médias, tous n'y ont pas eu accès, mais un certain nombre d'entreprises bénéficient encore de ces actions, bien qu'elles soient traitées en externe par notre partenaire et membre GTEC. C'est principalement les réductions de communiqués et la relation médias à un niveau national, presse IT et presse métier. Ce sont principalement des TPE qui utilisent cette prestation, qui n'ont pas forcément chargé de communication. Et nous avons mis au point l'an dernier la vitrine d'excellence du numérique, qui va se reproduire. Et qui là concerne à la fois des startups, mais aussi des PME bien installées, d'une certaine taille, qui veulent, en plus de leurs propres relations médias, faire partie de cette vitrine pour rayonner un peu plus fortement. Et puis la continuation du label ENR. Donc félicitations en plus à la société Eolas, qui a eu le label cette année. La vitrine d'excellence du numérique, on l'a cette année régionalisée. C'est un projet qui a déjà été réalisé, puisque cette vitrine a donné lieu à la conférence de presse sur Paris le 10 mars. Et elle a réuni 12 entreprises, 7 grenobloises et 5 lyonnaises. Vous voyez les représentants, ils sont un peu plus nombreux. Certains sont venus avec soit un client, soit un partenaire. Je vous laisse découvrir les noms des entreprises. Là, nous sommes dans la phase où G-Tech plus particulièrement, Joa Thibault Baron qui est présent, est en phase de relance encore des médias pour pouvoir augmenter la diffusion. Cela donnera lieu à une publication générale des articles de presse, des articles sur les médias internet et aussi de l'accès aux vidéos de présentation. Le partenariat avec Digital Grenoble en termes d'actions pour aider à l'obtention du label se transforme aujourd'hui en contribution de toute l'équipe régionale au sein de Digital Grenoble avec l'équivalent d'un mi-temps. Ce qui est quand même important pour une équipe qui serait de 5-6 collaborateurs après le recrutement du chargé de mission innovation logicielle. L'idée aussi, on a monté un groupe de travail de 7 personnes issues du comité territorial ISER qu'on vous présentera tout à l'heure pour étudier les actions qui sont développées par Digital Grenoble, pour leur faire des propositions d'actions et pour voir quelles sont les synergies qui peuvent être développées. On a déjà un certain nombre d'accords, notamment l'accès aux appels d'offres, qui est une clause importante du SBA, c'est-à-dire la convention Small Business Act, qui est développée par Digital Grenoble localement. Il était prévu une mise à disposition des appels d'offres via une plateforme. La nôtre qui le propose évite à Digital Grenoble d'investir dans un développement. Et permettra aux entreprises qui le souhaitent, en adhérant au cluster, à l'antenne ISER ou à l'antenne lyonnaise, de pouvoir accéder aux appels d'offres. On a détecté aussi pour l'instant dans le SBA un autre atout qui est le parrainage de start-up par des grands comptes qui ne sont pas forcément grenoblois. On sait tous que sur Grenoble, il n'y a pas forcément un nombre important de grands comptes du numérique. Il y en a un peu plus sur Lyon. Et ça peut être un atout que de pouvoir parrainer une start-up de l'écosystème digital Grenoble par un grand compte lyonnais via notre cluster, et qui serait peut-être plus proche de son domaine d'activité ou du réseau international qu'il voudrait bénéficier. Toujours dans l'axe fédéré promouvoir, en plus du label ENR, France IT nous propose de faire rayonner le label cloud pour les membres du cluster. J'avoue très honnêtement, une petite réserve sur ce label qui est un label marketing comme l'est d'ailleurs ENR, mais qui coûte beaucoup plus cher, à la fois en coût direct et en coût indirect. Qui nécessite même une interface supplémentaire de spécialistes dans l'Ethyl. On en a un, membre de Grilog, qui est ComboDo. Il y en a peut-être d'autres qui ont des compétences dans le domaine. Mais pour l'instant, on attend d'avancer, de voir ce que ça donne, et surtout de voir quelles sont les retombées potentielles des premières labellisations. Un projet phare dont on vient encore de discuter avec Pierre et Thierry et qu'on a présenté déjà à Digital Grenoble, en tous les cas Isabelle Millet, c'est un projet d'un portail régional des startups du numérique et de leurs écosystèmes au pluriel. Sachant que c'est bien sûr un projet régional, mais qui est à l'initiative de l'antenne ISER, et donc qui sera portée principalement par cette antenne et ensuite déployée régionalement, comme ça a été le cas pour notamment la vitrine d'excellence du numérique. Le constat est simple, c'est que la plupart des entreprises qui se créent aujourd'hui sont des startups qui essayent d'obtenir des fonds, que ce soit par des levées importantes ou par du co-founding, qui intègrent pour la plupart du numérique, y compris si elles sont d'autres filières, énergie, santé, etc., et qui sont dans un écosystème relativement restreint. Soit elles sont carrément isolées, soit elles sont dans une société d'hébergement, une société d'accélération, d'incubation, une pépinière, et avec un certain nombre d'entreprises ou d'organismes qui les accompagnent. L'idée est là, à travers un site, de réunir toutes ces startups pour qu'elles puissent se connaître, s'informer, éventuellement détecter d'entrée des partenariats, des synergies, et aussi réunir tous les organismes qui sont de ces différents écosystèmes locaux de manière à pouvoir ouvrir complètement le champ possible de collaboration des startups avec ces organismes. Ça, c'est un projet phare qui doit se mettre en place en collaboration avec Digital Grenoble, si possible en collaboration aussi avec Lyon French Tech, et qui serait déployé à un niveau régional. L'idée étant de ne pas faire payer l'inscription sur le site, mais de passer par l'adhésion au cluster pour bénéficier de cette mise en lumière sur ce site. Dans l'axe supporter le développement des entreprises, vous savez qu'il y a eu un dispositif qui s'appelle Ambition Logicielle qui a été initié par l'INRIA qui a été déployé par MinaLogic sur Grenoble et plus largement on va dire sur presque l'ensemble de la région, qui est un dispositif aussi repris par Digital Grenoble, piloté par MinaLogic et qui va être comporté par le cluster numérique avec le recrutement d'un nouveau chargé d'innovation logicielle. Bon, vous en discuterez ensemble parce que Thierry vient de changer le slide aujourd'hui. Ce n'est pas bien important, je dirais que c'est l'ensemble de l'écosystème qui collabore au déploiement de ce dispositif qui s'est ouvert aux entreprises du logiciel et qui est le pendant de ce qui existait déjà localement, EasyTech pour certains qui ont connu ce nom sur le domaine des micros et nanotechnologies. Donc c'est l'équivalent en termes d'entreprises du logiciel. Ça passe par un rendez-vous d'études des opportunités de croissance de l'entreprise, de ses besoins d'évolution, de ses capacités, par un comité de sélection qui va pouvoir identifier les projets viables de croissance, pas uniquement de start-up, d'entreprises existantes, qui va orienter sur les dispositifs existants s'il en existe pour pouvoir répondre aux besoins. et s'il n'y a pas de dispositif qui va réunir un comité pour pouvoir élaborer un projet, rechercher du financement afin de répondre aux besoins. Et ça se finalise par un comité de labellisation de manière à ce que l'entreprise qui a fait tout son parcours puisse être labellisée et lui ouvrir plus de portes sur du financement. Un projet qui ne sera peut-être pas tout à fait sur 2015 mais qu'on va commencer à étudier, ce serait un portail régional du recrutement dans le domaine numérique sous la forme d'un salon en ligne qui serait permanent. Il faut savoir qu'en 2015, JobInnov ne se réorganisera pas localement. donc il a été décidé par le comité d'organisation dont nous faisons partie d'étudier une solution en ligne de voir si elle est viable, finançable, de voir comment elle peut être déployée. Et là, l'atout supplémentaire, c'est que si c'est au sein du cluster numérique, ça peut être à un niveau régional et qui permettrait à tout organisateur de salons aussi de recrutement local de s'insérer dans cette visibilité numérique. et qui offrirait à chaque entreprise une possibilité en cours d'année de donner rendez-vous à des candidats sur ce salon numérique sans forcément être avec des rendez-vous physiques. Il faut qu'on attire de plus en plus de talents qui viennent de l'extérieur. Jean-Pierre Verjus, dans des réunions, citait qu'il y aurait une pénurie équivalente à un million d'informaticiens à un niveau européen dans les années qui viennent. Il ne faut pas se contenter de salons physiques auxquels ne peuvent participer que des demandeurs d'emploi et des nouveaux diplômés localement. Il faut essayer d'attirer des talents à l'extérieur même de la région et un site numérique peut le permettre. La deuxième édition des rencontres décideurs va avoir lieu le 18 juin 2015 à la CCI de Grenoble. Changement, ça ne s'appelle plus rencontres décideurs informatiques. Et on positionne en plus l'événement sur la transformation digitale des entreprises avec un co-organisateur qui est The Digital Company et soutenu par Digital Grenoble. L'idée de cet événement annuel, c'est de nous mettre en contact avec des représentants d'entreprises qui ont des besoins informatiques qui sont d'autres filières que nous ne connaissons pas du tout. Et donc, on a un certain nombre de partenaires qui vont nous permettre de toucher cette cible-là, qui sont des pôles et des clusters régionaux, bien souvent, de ces autres filières. de les faire venir sur cette journée et d'essayer de les faire, non pas forcément adhérer au cluster en tant que membre associé, mais au minimum, s'inscrire dans la newsletter, aller rechercher des compétences sur la page membre du cluster numérique, soit en service, soit en produit, et de pouvoir publier éventuellement leurs besoins sur la plateforme collaborative. L'axe essentiel, là, c'est de rapprocher le besoin de l'offre et les demandeurs de services et de produits des professionnels. Voilà pour les actions régionales ou locales, mais en tous les cas, l'initiative de l'antenne Grenoble-Isère. Est-ce que vous avez des questions, des suggestions ? Alors, on a dit donc que chaque antenne territoriale doit présenter un budget, si possible, un équilibre. Donc, pour l'année 2015, on a travaillé un peu là-dessus. Donc ça, je vous rappelle les tarifs des cotisations, on en a déjà parlé tout à l'heure. Et lors d'un bureau de Grilog du 15 septembre, on avait adopté un budget pour l'année 2015. Donc, pour l'instant, on continue sur la lancée de ce budget, puisque, en gros, notre périmètre ne va pas énormément changer. Donc, le total est très proche de ce qu'on a fait en 2014. Au niveau des subventions des collectivités, on retrouve le même chiffre. Au niveau ressources propres, pratiquement le même également. Et pareil pour les dépenses. Donc, c'est un budget qui est vraiment calqué sur le budget 2014. Bon, il pourra y avoir des variations. On n'est aujourd'hui pas encore en mesure de savoir si la fusion va avoir une incidence sur 2015 et puis, bien sûr, sur les années suivantes, soit en termes de subventions. Est-ce que les subventions qu'on recevait jusqu'à maintenant, on va les retrouver à l'identique ? Bon, on sait qu'il y a des choses qui évoluent également du côté des pouvoirs publics, puisque vous savez que maintenant, il y a une métropole grenobloise qui va regrouper les compétences économiques des villes comme Grenoble et Mélan. Donc, avant, on avait une subvention de la métro et une subvention de Grenoble et une subvention de Mélan. Donc, ça, ça va être regroupé au niveau de la métropole. Pour l'instant, on est parti sur les mêmes bases. On verra s'il y a des évolutions qui se présentent pour les années suivantes. Donc, un budget très, très proche de celui qui a été réalisé cette année, enfin, 2014. Voilà, donc, on propose d'approuver ce budget prévisionnel. Donc, comme d'habitude, est-ce qu'il y a des abstentions ? Est-ce qu'il y a des votes contre ? Donc, le budget prévisionnel est approuvé par l'Assemblée territoriale. Alors, on a, je vous ai dit que l'Assemblée territoriale va devoir élire un certain nombre de représentants qui vont constituer le comité territorial qui lui-même présentera ses représentants au conseil d'administration du cluster. Alors, comme on est dans une phase de transition un petit peu compliquée, on a, on va dire, un petit peu pris les devants en proposant aux membres existants, aussi bien, enfin, basés sur le territoire, mais qui étaient soit au conseil d'administration de Grilog, soit représentants de l'ISER au conseil d'administration du cluster, de bien vouloir constituer ce comité territorial de départ de façon à pouvoir s'inscrire dès la fusion prononcée dans le nouveau mode de fonctionnement. Donc, au niveau des membres industriels, on a proposé à tous les administrateurs existants ce qu'ils voulaient poursuivre dans le cadre du nouveau cluster. On est arrivé à 9 membres industriels, deux membres écoles et deux membres laboratoires. Donc, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, c'est un petit peu, enfin, cette année, c'est un petit peu exceptionnel. Par contre, je vous invite très fortement à faire acte de candidature lorsqu'il va y avoir les renouvellements de ces mandats parce que je pense qu'il est important dans une association que ça ne soit pas toujours les mêmes qui soient les représentants dans les commissions, dans les bureaux, etc. Il est important qu'il y ait un renouvellement. On a même inscrit au niveau des statuts un objectif d'avoir un renouvellement de moitié, je crois, tous les deux ans. Je ne sais plus si on a gardé une moitié ou un tiers parce qu'il me paraissait beaucoup une moitié. Mais il y a une volonté, une moitié, de vraiment renouveler les gens qui s'impliquent dans les instances de l'association. Donc, dès que cette nouvelle structure aura pris sa vitesse de croisière en courant de l'année 2015 et 2016, je vous invite vraiment à faire acte de candidature à ces instances. Et donc, lors d'une réunion de ce groupe-là, on a même, donc voilà les têtes correspondant au nom, mais vous les connaissez. On a même fait un vote en interne pour savoir qui serait représentant du comité territorial au conseil d'administration du cluster numérique. Donc, il y a trois membres industriels, un membre école et un membre laboratoire, dont voici les noms. Alors, je pense que formellement, on refera un vote lors de la prochaine assemblée du comité territorial, mais de façon à pouvoir participer tout de suite, embrayer tout de suite dans le mode de fonctionnement du nouveau cluster. Alors, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est de voter sur l'approbation des membres du comité territorial tel qui vous a été présenté. À moins que certains veuillent... Enfin, je crois que dans ce qui était prévu, on a la possibilité d'avoir 14 membres. Là, on est 13. Donc, si quelqu'un se sent vraiment une vocation de s'impliquer dans le comité territorial, vous êtes bienvenus. Sinon, préparez-vous pour les prochaines élections. Donc, je vous propose d'approuver cette résolution. Donc, qui s'abstient ? Qui vote contre ? Donc, la résolution est adoptée. Je vous en remercie. Et on arrive à la fin de cette réunion. Bon, on a un petit peu avancé à marche forcée. On avait pris du retard au début. Donc, on a peut-être un petit peu galopé pour attraper le retard. Du coup, on va pouvoir passer le temps qu'il faut à partager un verre et à discuter amicalement autour d'un verre. Je compte sur vous pour vous impliquer et continuer à vous impliquer dans le cadre de ce nouveau cluster comme vous l'étiez dans le cadre de Grilog. Je pense que les opportunités qui s'ouvrent à nous sont encore plus importantes qu'avant. Et la réussite dépend beaucoup de votre implication. Merci.